Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillahi rabbil alameen Wa salatu wa salamu ala labiyyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abdullahi wa rasoolu Sallallahu alayhi wa sallam amma ba'd En cette soirée du 12 du mois Rabbi Athani de l'an 1437 De l'égir du prophète Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Qui correspond au 21 janvier Au 21 janvier 2016 Nous entrons dans le 29e cours des leçons importantes Pour toute la communauté De l'aimable shaykh Abd al-Aziz ibn Baz Qu'Allah lui fasse miséricorde Nous entrons ce soir incha'Allah Dans la 13e leçon En relation avec les obligations Des ablutions Nous venons d'étudier les conditions Qui doivent être réunies pour la validité des ablutions Maintenant il y a ce qu'on appelle Furud al-Wudu Les obligations des ablutions Et le shaykh ibn Baz A noter qu'elles sont au nombre de 6 Il nous dit C'est-à-dire les obligations des ablutions sont au nombre de 6 1. Se laver le visage 1. Se laver le visage Se rincer la bouche et le nez 2. Se laver les bras jusqu'au coude 3. Passer les mains mouillées sur toute la tête Y compris les oreilles 4. Se laver les pieds jusqu'aux chevilles 5. Observer l'ordre de ses obligations 6. Les exécuter sans interruption Ce sont donc des choses que nous devons faire pendant les ablutions Qui sont obligatoires Et l'obligatoire dans l'islam Celui qui s'exécute et le met en pratique Se verra récompenser Alors que celui qui le délaisse Sera exposé au châtiment d'Allah Subhanahu wa ta'ala C'est ce qu'Allah nous a ordonné Sans nous laisser le choix dans la façon d'agir C'est une prescription, une obligation Elles sont au nombre de 6 Et les savants se basent sur le verset 6 De suratul Ma'ida La table servie O Allah tabaraka wa ta'ala Enumère ses obligations en disant dans le verset O vous qui avez eu la foi Lorsque vous vous levez pour la prière Lavez vos visages Et vos mains jusqu'au coude Passez les mains mouillées sur vos têtes Et lavez-vous les pieds Jusqu'aux chevilles Il s'agit ici des choses Qui sont obligatoires dans la prière Et des membres dont le lavage Est obligatoire pendant les ablutions C'est ce verset qui est la preuve De ces obligations Quant à la sunna du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Elle nous a détaillé la façon de le faire La première obligation C'est le fait de laver le visage Comme le sheikh dit Y compris la bouche et le nez Lorsque l'on se rince la bouche et le nez Ceci fait partie du visage Et le visage C'est ce que vous connaissez tous La délimitation De la partie du visage Qui doit être touchée par l'eau Lors du lavage pendant les ablutions A été donnée par les savants Il s'agit de faire passer l'eau Du menton Jusqu'à l'endroit Où de façon habituelle Et en général Les cheveux poussent En haut du front Les savants ont noté Qu'il faut se baser sur l'endroit Où poussent de façon habituelle Chez quelqu'un Qui a une chevelure normale Pourquoi ? Car il existe des personnes Qui sont atteintes par exemple De la calvétie Elles n'ont pas de cheveux Jusqu'à la moitié de la tête Va-t-on dire à ces personnes De commencer les ablutions En l'avant De la moitié de la tête Pour descendre jusqu'au menton ? La réponse est non Il faut commencer là où Habituellement Pour une personne Disons De type général Ou normal Là où les cheveux poussent Jusqu'au menton Ça c'est en longueur Quant à la largeur Ça doit être De l'oreille Jusqu'à l'autre Du début de l'oreille Jusqu'au début De l'autre oreille Voici la longueur Et la largeur Al-Sheikh Abdel Razak a dit Nous commençons par le visage Car le visage Est ce qu'il y a De plus noble Certains diront Vous avez dit Qu'il faut commencer Par le visage Alors que l'on commence Par les mains La réponse est la suivante En réalité Le fait de commencer Par les mains Dans les ablutions Est une sunnah Ce n'est pas une obligation C'est pour cela Qu'Allah a commencé Par le visage Dans le verset Que vous venez d'entendre Si ce n'est qu'au moment Du lever Lorsque l'on se réveille Au moment du réveil C'est une obligation De se laver les mains Mais à la base Dans la journée L'obligation C'est de commencer Par le visage Mais il ne faut pas Délaisser la sunnah Non plus De commencer Par les mains Ensuite Al-Sheikh Abdel Razak Rahimahullah Ta'ala Nous dit C'est à dire Y compris Se rincer la bouche Et le nez C'est à dire Que cela Fait partie du visage Car quand Allah Ta'ala Nous ordonne De se laver le visage Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Va venir nous montrer En forme de pratique Et nous enseigner Comment se laver le visage Et quand il le fait Il se rince le nez Et la bouche Alayhi salatu wa sallam En prenant bien sûr L'eau dans la main Et en faisant une expiration Avec le nez Et également la bouche On peut le faire De cette façon C'est à dire Prendre l'eau dans la main droite La faire entrer Dans la bouche Et en même temps Dans les narines Ensuite Faire bouger Et pivoter l'eau Dans la bouche Puis La laisser sortir De la bouche Et faire ressortir Le nez Avec une expiration Donc on inspire Et ensuite On fait ressortir l'eau Avec l'expiration Ceci fait partie Du visage Deuxièmement Raslu liyadayni Ilal mirfaqayn Se laver les bras Jusqu'au coude C'est à dire Se laver Les mains Jusqu'au coude Et lorsque nous disons Les mains Il faut commencer A partir de l'extrémité Des doigts Jusqu'au coude A ce moment là Le lavage De la main Est une obligation Et beaucoup de gens Sont dans l'erreur Et pensent Que étant donné Qu'ils ont commencé Leurs ablutions Par les mains Quand ils arrivent Au bras Ils ne se lavent pas Les mains Et se contentent De commencer Au poignet Pour aller s'arrêter Jusqu'au coude Ceci est une erreur Et ils n'ont pas respecté Une obligation De la prière Car Se laver les mains Au début des ablutions Et se laver les mains Après le visage Sont deux choses différentes La première est une sunnah Et la deuxième Est une obligation Celui qui commence Ses ablutions Directement par le visage Et n'a pas lavé Ses mains Ses ablutions Sont bonnes Et celui qui commence Par les mains Et au moment D'arriver dans les bras Il ne lave pas ses mains Ses ablutions Ne sont pas correctes Ceci est à prendre en compte Et c'est le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qui nous l'a expliqué Troisièmement Troisièmement Passez les mains mouillées Sur toute la tête C'est à dire Prendre de l'eau Dans les deux mains Puis la relâcher Et utiliser ses deux mains Qui sont mouillées Pour essuyer la tête Et ceci est rapporté Par le compagnon Dans le récit Il nous dit Puis Il a essuyé sa tête Avec ses deux mains Il a fait passer ses deux mains En faisant un aller-retour En débutant par le toupet C'est à dire Le haut du front Puis il est descendu Jusqu'à la nuque Puis il les a fait revenir Au début C'est à dire Sur le haut du front Et quand le sheikh nous dit Y compris les oreilles C'est à dire Que les oreilles Font partie De la tête Et donc Quand Allah Dans le verset Nous ordonne De laver la tête Les oreilles en font partie C'est le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qui nous l'a enseigné Quatrièmement Se laver les pieds Jusqu'aux chevilles Se laver les pieds Jusqu'aux chevilles Comme Allah l'a dit Et lavez-vous les pieds Jusqu'aux chevilles Et lorsque nous disons Ou lorsqu'Allah Pardon Subhanahu wa ta'ala Dit Jusqu'aux chevilles Ce qui est voulu C'est à dire Avec les chevilles Ainsi les chevilles Doivent être mouillées Comme le pied est mouillé Et il faut faire attention A délaisser Les talons Car beaucoup de gens Qui font leurs ablutions Vont poser leurs talons Puis prendre de l'eau Dans un récipient Ou alors du robinet Ces personnes Vont nettoyer tout le pied Sauf le talon Puisque lui est posé au sol Et ils vont aller faire La prière Et ainsi Si le talon N'a pas été mouillé Par cette eau La prière est vaine Et les ablutions Ne sont pas acceptées Elles ne sont pas valides Prenez donc garde A tout cela Cinquièmement Observez l'ordre De ses obligations L'ordre Que vous venez d'entendre A été donné par Allah Dans le verset Subhanahu wa ta'ala Si quelqu'un Venait Et se disait par exemple Je préfère commencer Par les pieds Pour terminer au visage On lui dira Tu as désobéi Allah Tabaraka wa ta'ala Et n'as pas respecté L'ordre donné Par Allah Ainsi tes ablutions Ne sauraient être valides Elles ne sont pas acceptées Car le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous a enseigné cet ordre Sixièmement Les exécuter Sans interruption Ceci est une obligation Dans les ablutions Que de les effectuer Sans s'arrêter C'est à dire que quelqu'un Va commencer ses ablutions Puis Il va entendre Quelque chose Chez lui Il va cesser ses ablutions Et va aller faire Quelque chose Dans une autre pièce Puis il va revenir reprendre Il ne doit pas faire cela Et la chose Le point Qui précise Le temps Où la personne Qui agit ainsi Pour annuler ses ablutions C'est si le membre Sèche C'est à dire que si Prenons un exemple Si la personne Se lave le visage Se lave le visage Puis doit passer Aux mains Jusqu'aux coudes Elle va faire quelque chose Si le visage A séché Elle doit recommencer Ses ablutions Car le membre Que tu vas nettoyer Avec les ablutions Dans les ablutions Il doit suivre Le membre précédent Si le membre précédent A séché Les ablutions Doivent être Refaites Acheikh Ibn Mbaz Rahimahullah A dit Par ailleurs Il est recommandé De se laver le visage Chaque bras Et chaque pied Trois fois Ainsi que le rinçage De la bouche Et du nez Le faire une fois Est une obligation Quant à la tête Il n'est pas recommandé De l'essuyer Plus d'une fois Conformément Aux récits prophétiques Qui sont Authentiques Il y a plusieurs récits Parmi lesquels Celui qui est rapporté Par l'imam al-Bukhari Selon Abdullah ibn Abbas Radiyallahu anhumah Qui dit Tawadda al-Nabiyyü Sallallahu alayhi wa sallam Marratan marra Le messager Sallallahu alayhi wa sallam A fait ses ablutions Une fois Sur chaque membre Dans l'autre récit Celui de Abdullah ibn Zayd Il nous dit Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A fait ses ablutions En lavant chaque membre Deux fois Et dans le récit De Uthman ibn Affan Radiyallahu anhu Il nous dit Da'a bi'ina'in fa'afra'a ala kaffayhi Thalaf amirar Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Le prophète sallallahu alayhi wa sallam A demandé qu'on lui amène un récipient Il prit de l'eau de ce récipient Dans ses mains Qu'il lava à trois reprises Fa'rassalahou ma Thumma adkhala yaminahu fil'ina Puis il a fait entrer sa main droite Dans le récipient Fa'mazmada wa sallam Puis il a fait entrer cette eau Qu'il a prise Dans sa bouche Et son nez Thumma rassala wajhahu Thalathan Puis a lavé son visage A trois reprises Puis il a lavé ses deux mains Jusqu'au coude A trois reprises Puis a essuyé sa tête C'est-à-dire une seule fois Et enfin il a lavé ses pieds Jusqu'au cheville A trois reprises Puis il a dit Le prophète Celui qui fait ses ablutions De la même manière Que je viens de les faire Dans lesquels Il ne se laisse pas gagner Par les suggestions Ses péchés antérieurs Lui seront pardonnés Ainsi on voit Qu'il y a trois choses Ou trois façons Une fois Deux fois Et trois fois Ces trois façons de faire Font partie de la sunnah Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam La meilleure Et la plus complète C'est de le faire A trois reprises C'est Ce que nous dit Le sheikh Abd al-Razak Al-Badar Hafizahullah ta'ala La personne La personne qui l'a fait A une reprise Ou à une seule fois Ou alors à deux reprises A également atteint la sunnah Mais si elle le fait Trois fois C'est meilleur Mais si quelqu'un Arriverait en retard Dans la prière En groupe Puis quand il arrive Il voit que l'imam A déjà entamé la prière Et lui n'a pas fait Et lui n'a pas fait Ses ablutions On lui dira alors Fais-les une fois Afin de gagner du temps Pour rejoindre le groupe Dans la prière Walhamdoulilah Nous remercions Allah De nous avoir facilité Cette religion Mais il ne faut pas ajouter A trois reprises Celui qui fait ses ablutions Plus de trois fois C'est à dire Qui lave ses membres Plus de trois fois A transgressé Et a été injuste Comme a dit le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Dans le récit Un bédouin est venu au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Jاء a'arabiun ilan nabi Sallallahu alayhi wa sallam Yassaluhu anil wudu Pour l'interroger Concernant les ablutions Fa'arahu lwudu A thalafan thalafaa Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Lui a enseigné La manière de les faire Et il les a fait A trois reprises Thumma qal Hakadha lwudu Puis a dit C'est ainsi que se font Les ablutions Faman zada ala hadha Quiconque ajoute à cela C'est à dire Quatre, cinq ou plus Faqad asa'a Wa ta'adda Wa dhalam Aura mal agi Transgressé Et aura été Injuste Voici la sunnah du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Lorsque nous disons Le fait de laver A trois reprises Les membres On fait l'exception De la tête Qui elle N'est pas lavé La tête n'est pas lavé Elle est essuyée On passe simplement Les mains mouillées Sur la tête Du début De la poussée habituelle Des cheveux Pour descendre jusqu'à la nuque Et revenir une fois Et lorsque l'on revient Avec Après ce geste On passe directement Aux oreilles Et ceci Nous le faisons Qu'une seule fois Alors que tout le reste Est à faire Trois fois Al-Sheikh ibn al-Baz Rahimahullah ta'ala Nous parle de la tête Et il nous dit Que Il n'est pas recommandé De l'essuyer Plus d'une fois Conformément au récit Authentique Comme vous venez de l'entendre Ce qui est authentique C'est de dire Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam N'a pas essuyé sa tête Plus d'une fois Il n'y a pas De récit authentique Concernant Le fait que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam L'aurait fait plus d'une fois Ainsi s'achève La treizième leçon Sur les obligations Des ablutions La quatorzième leçon Al-Sheikh ibn al-Baz Rahimahullah ta'ala Nous dit Les actes annulatifs Des ablutions Ils sont au nombre de six Et sont au nombre de six Premièrement Tout ce qui sort par les deux orifices Les deux voies naturelles C'est à dire Les orifices avant Où les urines sortent Et également arrière Où les sels et les excréments sortent Le sheikh nous dit Tout ce qui sort par les deux voies naturelles Deuxièmement Toute substance impure Qui sort du corps En grande quantité Troisièmement La perte de conscience Après s'être endormi ou autre Quatrièmement Toucher directement ses parties intimes Devant ou derrière Sans tissu ou vêtement Cinquièmement Manger de la viande de chameau Sixièmement L'apostasie Car Allah nous en protège Ainsi que tous les musulmans Les ablutions Ont des obligations Des conditions Mais ont également des annulatifs Le premier qui a été cité ici Est tout ce qui sort Par les deux orifices Les deux voies naturelles Ça peut être des urines Ça peut être un gaz Ça peut être du sang Ça peut être des sels Ça peut être ce que l'on appelle Le liquide prostatique Qui est d'une couleur Transparente Et qui est gluant Ça peut être également Le liquide spermatique Et tout ce qui sort Des orifices avant Ou alors Arrière Tout ceci annule les ablutions Et Allah A cité cela Dans le verset 43 Et ainsi que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Dans un récit rapporté Par l'imam Ahmad Rahimahullahu ta'ala Il nous dit En citant ce qui annule Les ablutions Il nous parle Des excréments Des urines Ou du sommeil Deuxièmement Deuxièmement Toute substance impure Qui sort du corps En grande quantité C'est-à-dire Qui sort Du corps Mais pas Des deux Orifices Donc ça peut être Du A une ouverture Dans le corps Ou autre chose Il faut savoir Que les savants De l'islam Ont divergé Sur la question Est-ce que le sang Qui sort Du corps Mais ne sort pas Des orifices Des voies naturelles Annule les ablutions Ou non Certains parmi les savants On dit que le sang Qui coule du corps N'annule pas Les ablutions Comme par exemple Le sang qui sort Du nez N'annule pas Les ablutions Car aucun Récit A été relaté Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Concernant ce sujet Cet avis A été adopté Parmi les contemporains Par le noble Cheikh Mohamed Ibn Salih Al-Uthaymin Rahimahouallahu ta'ala Al-Sheikh Abdurazak Nous dit D'autres savants Ont plutôt penché Vers la vie Que celui Qui voit Quelque chose Couler de son corps Comme Beaucoup de sang Ils ont précisé Beaucoup de sang Ceci annulera Ces ablutions Car on a pu le voir Chez certains compagnons Du prophète Radiallahu anhum Qui ont agi ainsi Ainsi que des tabi'oun Les tabi'oun Ce sont ceux Qui ont vu Les compagnons Qui ont vécu avec eux Et qui n'ont pas vu Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Car il était mort Et c'est la vie choisie Par le Cheikh Ibn Baz Rahimahouallahu Et le Cheikh Abdurazak Al-Badar Nous dit C'est la vie Où il y a Les précautions Pour notre religion Troisième chose La perte de conscience Après s'être Endormi Ou autre Pourquoi ? Parce que le sommeil En général L'homme Quand il dort Ne sait pas Ce qu'il fait Et peut-être Qu'il perd Ses ablutions Sans s'en rendre compte Et les compagnons Et les compagnons du prophète Radhiallahu anhum Accomplissaient leurs ablutions Après le sommeil On entend ici Le sommeil profond Car la somnolence Lorsque la personne Somnol Elle ne doit pas Refaire ses ablutions Si ce n'était pas Un sommeil profond Car les compagnons du prophète Radhiallahu anhum Ont une soirée Attendu le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Pour la prière du richard Ayant tardé à venir Les compagnons Radhiallahu anhum Se sont mis à somnoler Si bien qu'il est dit Dans les récits Que leur barbe Touchait leur torse Mais comme le sommeil N'était pas profond Ils n'ont pas Refait leurs ablutions Radhiallahu anhum On s'arrête ici Inch'Allah On reprendra demain Wallahu alam Wa sallallahu alayhi wa sallam Wa baraka ala nabiyina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi hajma'in Subhanaka allahumma Wa bihamdik Ash'hadu an la ilaha illa ant Astaghfiruka wa atubu ilayk Sous-titrage ST' 501